Dimanche 16 juillet, Jane Birkins est éteinte à l'âge de 76 ans. La plus française des chanteuses anglaises, installée en France depuis la fin des années 60, a pourtant une riche histoire familiale de l'autre côté de la Manche. Descendante d'un roi, elle était une cousine éloignée d'Elisabeth II. Un dimanche fatal. Hier, nos confrères du Parisien ont annoncé la disparition de Jane Birkin, retrouvée morte dans son appartement parisien à l'âge de 76 ans. Une tragique nouvelle pour les nombreux fans de l'artiste, aussi performante sur scène que devant la caméra des plus grands réalisateurs. Jane Birkin, ce sont aussi de célèbres histoires d'amour, comme celles qu'elle partagera sous le regard du monde entier avec Serge Gainsbourg, formant l'un des couples les plus sulfureux de l'histoire des people français. La chanteuse laisse derrière elle deux filles, Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon, alors que son aîné Kate Barry s'est défenestrée en 2013, le grand drame de sa vie, mais aussi six petits enfants. Une grande famille recomposée très importante pour la chanteuse, qui venait elle aussi de prestigieuses racines. Cousin royaux en suivant l'arbre généalogique de Jane Birkin, on découvre en effet de grands noms de l'aristocratie britannique, puisque l'artiste avait un lien de parenté. Avec la famille royale. Du côté de son père David Birkin, officier de la Royal Navy, on trouve des baronnes Birkin et des ducs de Bedford et de Gordon, les souverains de la dynastie des Stuarts. Une branche issue du duc de Richemont, fils illégitime de Charles II et de la bretonne Louise Renée de Penancoy, envoyée par Louis XIV pour séduire le souverain britannique, qui fait donc de Jane Birkin la descendante éloignée d'un roi d'Angleterre. La mère de Lou Doyon était donc la cousine au 22e degré de la reine Elisabeth II et au 23e degré de l'actuel monarque Charles III. Un roi dont elle avait d'ailleurs salué le travail lors d'une interview au Parisien peu de temps après la mort de la reine, son premier speech était très bien, il a pensé à tout le monde, à son fils Harry. Elle, elle a fait déjà beaucoup de bonnes choses, pour l'écologie ou le prince truss pour les jeunes, avait-elle déclaré. Une royale Birkin qui n'a cependant jamais été invitée à Buckingham Palace pour échanger avec ses lointains cousins. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !